Bonjour, bonjour et bienvenue dans Question Politique, le rendez-vous politique du dimanche midi à la radio sur France Inter, à la télévision sur France Info et en partenariat avec le journal Le Monde. Et après, qui pourra encore dire que la parole présidentielle n'a plus de poids ? Il aura suffi d'un mot choisi par Emmanuel Macron pour mettre en ébullition les médias, les intellectuels et la classe politique. Des civilisations internes pour qualifier les violences de notre société. Pour évoquer ce climat, mais aussi plus largement les enjeux politiques du moment, nous avons choisi cette semaine de donner la parole à deux députés. Tout à l'heure, la députée de la majorité et porte-parole de son parti, Priska Thévenot, nous rejoindra. Mais nous commençons l'émission avec le député Rassemblement National du Nord et vice-président de l'Assemblée Nationale, Sébastien Chenu, et l'invité de Question Politique. Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour Monsieur. Merci d'avoir accepté de passer un bout de votre dimanche midi à nos côtés. Nos côtés, parce que je ne suis pas le seul pour vous poser des questions, bien sûr. Bonjour Nathalie Saint-Cricq de France Télévisions. Bonjour Thomas, bonjour Monsieur Chupé, bonjour à tous. Bonjour Françoise Fressos du Monde. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Et bonjour Karine Bécard de France Inter. Salut tout le monde. Allez Sébastien Chenu, première question ce matin. Elisabeth Borne, la première ministre, était au micro de Radio-J. Elle a donné son sentiment sur votre parti, le Rassemblement National. Vous savez, moi je ne crois pas du tout à la normalisation du Rassemblement National. Je pense qu'il ne faut pas banaliser ses idées. Ses idées sont toujours les mêmes. Alors maintenant, le Rassemblement National y met les formes. Mais je continue à penser que c'est une idéologie dangereuse. Héritier de Pétain ? Oui, également héritier de Pétain. Marine Le Pen, pareil ? Je pense que je n'ai jamais entendu Marine Le Pen dénoncer ce qu'ont pu être les positions historiques de son parti. Et je pense qu'un changement de nom ne change pas les idées et les racines. Alors idéologie dangereuse, vous êtes vice-présidente d'un parti héritier du maréchal Pétain. Que dites-vous ? Je crois qu'Elisabeth Borne est à la fois inculte, indigne et incapable. C'est problématique quand on est Premier ministre, je vous l'accorde. Elle est un culte parce qu'elle oublie d'ailleurs que dans l'histoire du Rassemblement National, de ce qui était le Front National, il y a eu des gens qui l'ont confondé, comme Georges Bidot, qui était président du Conseil et résistant, comme Michel Decamaret, qui était résistant. Comme Pierre Bosquet. Pascal Harigui, j'y viens, j'y viens. Il y a eu Olivier Dormesson, qui avait été élu sur l'île de Simone Veil, puis qui a rallié le Front National. Et moi, je ne fais pas à Mme Borne le procès d'avoir servi une administration dont le chef était à l'époque François Mitterrand, qui avait reçu la France-Lisque. Et je ne dis pas que Mme Borne a un rapport avec tout cela. Donc je pense qu'elle est un culte. Et je rappelle quand même que la dernière fois qu'on a vu un salut nazi à l'Assemblée Nationale, c'était M. Réberot, député Renaissance, qui l'a fait. On n'en avait pas vu depuis la libération, ou depuis l'occupation plus exactement. Donc elle est un culte. Elle est indigne parce qu'elle masque, à travers ses excès de langage peu dignes d'un Premier ministre, elle masque ses pratiques, Mme Borne. Elle masque des pratiques peu démocratiques lorsqu'elle rétablit la censure en faisant saisir ou caviarder un livre qui parle de sa vie, où on découvre qu'elle nous raconte qu'elle est en couple avec quelqu'un qui est paxée avec une autre. Tout ça a l'air bizarroïde. Non, mais elle fait censurer un bouquin. C'est une pratique dans une démocratie qu'un Premier ministre fasse censurer un livre. Ce n'est pas tout à fait digne, mais pas seulement. Elle est indigne lorsqu'elle cherche à empêcher, par exemple, qu'il y ait un débat sur la réforme des retraites. Dans une démocratie, ce n'est pas très digne. Et puis elle est incapable parce que je pense qu'elle ferait mieux de se concentrer non seulement sur les problèmes des Français plutôt que d'insulter des millions d'électeurs. Et elle ferait mieux d'essayer de se concentrer sur ce qu'elle nous avait dit, essayer de faire, de construire des majorités. Or, je vois que jusqu'à présent, Mme Borne est incapable de construire des majorités. C'est-à-dire que c'est fini pour elle ? C'est-à-dire, en gros, même si vous avez un texte sur l'immigration... Ça n'a pas vraiment commencé, vous me direz. Si vous avez, en tout cas pour vous, s'il y a un texte sur l'immigration qui, même s'il vous semble incomplet ou pas suffisamment élaboré, ça veut dire que ça sera niette de votre part pour le vote ? Non, mais nous n'avons aucune confiance dans un gouvernement pour s'attaquer au problème de l'immigration, qui a d'abord le bilan que nous connaissons. Si je regarde le bilan général de Darmanin, que ce soit sur les OQTF, il disait sur vos antennes, il y a un an, voire un peu plus, 100% des OQTF seront appliqués. Je pense qu'on peut regarder les résultats. Donc, il y a des obligations de quitter le territoire, parce qu'il faut quand même que tout le monde se... Sur les points de deal, rappelez-vous, il y a un an, parce qu'il nous fait des sorties régulières, Gérald Darmanin, tous les points de deal seront fermés. Je pense que l'ensemble des élus locaux peut témoigner que les points de deal, en tous les cas, moi, je le vois... Quel rapport, en fait, entre les points de deal et l'immigration ? Je pense qu'il y a, dans le phénomène migratoire, un communautarisme né de l'immigration, qui fait qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui, dans les condamnés, viennent de l'immigration. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de France équilibrée ? Si, bien sûr. Mais je pense que là, en ce qui concerne les annonces de Gérald Darmanin sur les fermetures des points de deal, on était à côté de la plaque sur Iqusen, le bilan lamentable de la course à l'imam Iqusen, qui était... Moi, je connais bien, il est de ma circonscription. Et j'étais, j'allais dire, bien avant d'être député, j'avais dénoncé cette situation. Donc, si vous voulez... On va l'a retrouver, il a été explicé, Iqusen. Oui, 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 on se souvient. C'était un peu les épisodes de la septième compagnie. Il arrive, il part, il est déjà parti. Tout ça n'a pas été très glorieux. Donc, si vous voulez que Gérald Darmanin nous dise aujourd'hui qu'il va s'attaquer aux problèmes migratoires, je rappelle qu'une immense majorité des Français considère qu'il y a un problème avec l'immigration et demande plus de fermeté, eh bien, je n'y crois pas. Alors, attendez, parce que vous mélangez un peu tout, pardonnez-moi. Pas du tout. Prenons les choses très simplement et très précisément. Par exemple, restons sur l'immigration. La droite, les Républicains, proposent de sortir des traités internationaux et des traités européens pour réussir à être plus efficaces sur l'immigration. Vous dites la même chose, je crois, au Rassemblement National. Moi, je dis qu'avant de ça, il y a des choses beaucoup plus faciles à faire. Par exemple, dénoncer... On a un problème migratoire, par exemple, avec l'Algérie. Dénoncer les accords de 68. Et ce n'est pas seulement moi qui le dit. C'est Xavier Driancourt, un de nos plus grands diplomates, ambassadeur deux fois de France et en Algérie. Alors, il faut juste expliquer, quand même, pour nos auditeurs, les accords de 68, ça permet... Ce sont des accords qui permettent de donner plus de droits et de facilité, bien sûr, à une immigration d'origine algérienne dans notre pays. Et on sait qu'aujourd'hui, on a un problème avec cette immigration. Eh bien, je pense que, même avant de commencer à s'attaquer aux traités internationaux, même avant de constitutionnaliser le droit des étrangers dans notre pays, eh bien, il y a des choses à faire. Par exemple, cette sortie des accords de 1968. Donc, vous voyez, il y a quand même des choses à faire. Il y a des choses à faire à court terme, à moyen terme, à long terme pour lutter contre l'immigration. Et que les Républicains semblent découvrir l'eau chaude ou l'eau tiède aujourd'hui, alors qu'ils ont été aux responsabilités pendant tellement de temps et qu'il y a eu plus d'entrées sur notre territoire. lorsque les Républicains, sous Nicolas Sarkozy, géraient le pays que sous Lionel Jospin, ils ont tellement à se faire pardonner. Ça veut dire qu'il n'y aura jamais de vote LR extrême-droite sur un texte d'immigration. C'est qui l'extrême-droite ? Vous-même ? Non, je ne suis pas à l'extrême-droite, madame. Je ne suis pas à l'extrême-droite. Ce débat que vous ne voulez pas avoir et qui vous facilite la vie, il faudra bien un jour le tenir. Je ne l'ai pas. Vous ne pouvez pas me qualifier d'extrême-droite, madame. Les propos de je tiens, ils n'ont rien séviste. Comme dit Elisabeth Borne, il y a quand même des racines d'extrême-droite. D'accord, si votre référence, c'est Elisabeth Borne, c'est sûr, effectivement, si c'est votre communauté d'esprit, Mais en tout cas, elle a réussi à vous faire sauter le vernis. Vous êtes assez violent, assez sur la défensive. Je n'accepte pas que des millions de Français, de bonne foi, qui veulent une autre politique, souverainiste, une politique d'indépendance de la France, qui veulent une politique qui ne soit pas laxiste, qui veulent une politique dans laquelle on fasse attention à la France du travail, se fasse traiter de nazi. Ce n'est pas acceptable. Elle ne dit pas nazi, elle dit les héritiers de Pétan. On n'est pas très loin. En revanche, sur la question migratoire, on a le sentiment, effectivement, le vernis, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un retour à un discours très classique du Rassemblement national, héritier du Front national. Nous, nous n'avons jamais changé. Nous considérons que l'immigration est hors contrôle. Nous considérons que c'est un problème qui n'a fait que s'aggraver. Mais pas seulement nous. Les Français, dans leur immense majorité, je regardais les études dernièrement, où vous avez une majorité de Français dans toutes les catégories politiques, qui disent, par exemple, qu'il faut rétablir la double peine. Donc, on voit bien que les Français… Les LR aussi le proposent. Oui, mais d'accord. Mais LR, on fait un espèce de copier-coller, un peu tocard, un peu mal fait. Ils vous ont pris vos idées, quoi, en fait, c'est ça ? D'une proposition qui ne sera évidemment jamais étudiée, parce qu'on débat du sexe des anges. La proposition de loi des députés républicains ne sera pas mise à l'ordre du jour par le gouvernement. Le gouvernement va proposer son propre texte. Le gouvernement peut travailler avec les LR ? Enfin, c'est dans l'air du temps. Alors, ça, c'est autre chose, effectivement. Gérald Darmanin, je pense, essaye de créer des ponts avec les Républicains. C'est eux qui ne sont pas très clairs, parce qu'ils ont sauvé la tête d'Emmanuel Macron une première fois. Donc, maintenant, ils essayent peut-être de se refaire une santé auprès de leur électorat qui est beaucoup plus raide que sur ces questions-là. Tout ça n'est pas très digne. Tout ça n'est pas très convaincant, en tous les cas. Et puis, surtout, on les a vus à l'œuvre, tous. On les a vus à l'œuvre. Et ça fait combien de temps que les problématiques d'immigration dans notre pays posent question ? 30 ans ? 40 ans ? Mais aujourd'hui, quand vous dites hors de contrôle ou quand vous dites submersion migratoire, juste, on le quantifie comment ? À partir de quand est-ce qu'on considère qu'il y a submersion migratoire ? Ah bah, par exemple, quand les visas ont augmenté de 137% en 2022, on peut considérer... Mais en chiffre absolu, ça fait combien ? On peut considérer... Je n'ai pas les chiffres absolus en tête. Augmenter par rapport à quand ? Parce que si c'est par rapport à la période Covid... Non, mais non, justement. Quand vous pensez que, par exemple, allez, 6%, 7%, peut-être 8% en long, des OQTF sont exécutés, on peut considérer qu'il y a un problème. Mais attendez, ce n'est pas de la mauvaise volonté. C'est de la difficulté, nous explique, à la fois M. Stéphanini, qui est quand même de droite, a priori, ou alors aussi, je n'ai rien compris, et qui a essayé de faire les choses quand il était au pouvoir, enfin, dans les années du pouvoir, et la gauche également. Donc, vous, vous arrivez, et magiquement, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, les Maliens, les gens acceptent... Non, il n'y a pas de magie dans tout ça. Il n'y a absolument pas de magie. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous proposons, et Marine Le Pen l'avait porté pendant l'élection présidentielle, un référendum. Et nous proposons que ce soit... Avec quelle question ? Avec une question qui sera un texte, qui sera un projet de loi. Le projet de loi, Marine Le Pen l'a présenté pendant l'élection présidentielle. Il explique comment on peut acquérir la nationalité, comment on peut éventuellement aussi la perdre, ce à quoi on a droit lorsqu'on est un étranger en situation irrégulière sur le territoire, lorsqu'on est un étranger en situation irrégulière, à quoi on s'expose. Et nous faisons une proposition qui est très claire, un texte, et nous demandons aux Français « Êtes-vous d'accord avec ce texte ? » Nous vous donnons la parole. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de Français qui aimeraient qu'on leur donne la parole là-dessus. Oui ou non. Et puis si vous n'êtes pas d'accord avec ce texte, vous savez, on a donné des textes très clairs. – Réjou, m'aurait-il lui-même dit « C'est difficilement réalisable, les OQTF, on ne peut pas attraper des gens. » – Mais bien sûr, dans l'absolu, c'est totalement difficile à réaliser parce qu'ils ne veulent pas mettre en place les solutions. Par exemple, sur les OQTF, on le voit bien, si vous ne négociez pas, j'ai donné l'exemple de l'Algérie, sur la nécessaire renégociation des accords de 68. Et je ne vous dis pas, en fait je dis comme Xavier Drillancourt, je ne vous dis pas que ceci va se faire sans difficulté, que ceci se fera sans heurts. Évidemment, l'Algérie hurlera probablement, rappellera son ambassadeur, mais à un moment, la France doit se faire respecter. Non mais la France doit se faire respecter. – Non mais il y a aussi des enjeux économiques et commerciaux. – Bien sûr, mais il faut savoir ce que nous voulons. Où nous considérons que ces enjeux nous amènent à laisser notre pays sans solution, ou nous considérons que nous voulons reprendre la main. Et je pense qu'il faut reprendre le contrôle. – Vous dites « nous » reprendre le contrôle, qui était d'ailleurs le discours et le slogan du Brexit. Est-ce que ça veut dire que ça ne peut pas se faire dans un contexte européen, votre politique migratoire ? – Non mais ça veut dire qu'il faut constitutionnaliser, je vous l'ai dit, le droit des étrangers, que celui-ci soit supérieur au traité européen. – Vous regardez la Grande-Bretagne, elle est sortie de l'Europe, elle a un nombre d'étrangers énorme. Vous voyez l'Italie qui a fait campagne, Mélanie a fait campagne sur, au fond, la maîtrise migratoire. Elle n'y arrive pas plus que nous. Donc est-ce que ce n'est pas quelque chose sur lequel l'Europe doit rester groupée, essayer d'agir, sachant que c'est extrêmement difficile ? Est-ce que vous ne vendez pas au fond du rêve, en disant qu'on peut tout contrôler, en changeant, en faisant un référendum ? – En quoi avoir le soutien du peuple sur une politique qui est à la fois mondiale, qui est à la fois… – Parce que, madame, nous souhaitons, et parce que, madame, la Constitution française doit être supérieure au traité internationale. – Non mais ce n'est pas un problème de traité, ce n'est pas parce que le peuple dira, il faut faire ça, que vous y arriverez. – Mais parce que nous nous donnons les moyens. Je vous donne un exemple avec la CEDH. Vous savez, dans la… Alors, la CEDH, effectivement, j'utilise encore un acronyme. – Cour européenne des droits de l'homme. – Voilà, il y a une disposition que j'ai regardée, qui est le protocole 15, qui donne une marge d'appréciation des États. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas obligé de sortir de tout immédiatement. Il y a dans ce protocole la possibilité que les États, à un moment, de façon éphémère, de façon dérogatoire, pendant un certain temps, sortent des obligations de cette Cour européenne des droits de l'homme. Donc, vous voyez, on n'est pas obligé de faire peur à tout le monde en disant qu'ils vont tout casser. Il y a des possibilités. – Non, ce n'est pas le problème de faire peur, c'est d'être efficace. Au fond, en quoi votre politique serait plus efficace que celle qu'on essaye de faire ensemble ? – Eh bien, parce que nous considérons que demander le droit d'asile dans les pays de départ, c'est quelque chose de possible. Encore faut-il en avoir la volonté. Je note que c'est une proposition qui a été reprise aussi par les Républicains. Et derrière ça, je me dis que finalement, si ce que nous proposons pendant les élections est repris hors période électorale par nos adversaires, c'est que nous ne sommes pas très loin d'avoir peut-être des modèles ou les bonnes solutions. J'entendais Gérard Larcher au moment des présidentielles dire que c'est un coup de force, etc. Et aujourd'hui, il est soumis à tout ça. – Est-ce que vous avez un pays modèle dans le monde pour ça ? – Non, il n'y a pas de pays modèle. Il y a des pays qui tentent d'autres choses. On pourrait parler évidemment du Danemark, dont on parle évidemment tous. Je ne crois pas qu'il y ait de pays modèle. Il y a des pays qui tentent des choses. Vous savez, très loin d'ici, il y a des pays comme l'Australie qui tentent d'autres approches. Alors c'est différent parce que l'Australie est une immense île et que donc ce n'est pas exactement le même cas de figure. Mais d'autres pays en fonction de leur… – Ils ne le voient pas du tout. – Non, mais qui tentent d'autres choses et qui ont des rapports aussi et des relations avec des pays d'immigration qui sont parfois plus exigeants que nous. – En fait, ce qu'on ne comprend pas dans votre raisonnement, dans votre discours, c'est en quoi s'attaquer seule, la France seule à ce sujet de l'immigration, en quoi ça rend le pays plus efficace ? Parce que ça reste un enjeu international de régler la question de l'immigration. – On est obligé de s'attaquer, j'allais dire, de refaire de l'immigration une politique nationale à partir du moment où l'Europe, l'Union européenne, voit l'immigration comme un projet. Puisqu'il considère dans la même logique qu'Emmanuel Macron que l'immigration, c'est faire venir des gens pour travailler ici et faire baisser les salaires. Donc, il y a évidemment une dissonance avec ce que nous pensons. Donc, nous devons reprendre le contrôle. Nous, nous le pensons. Je vois qu'aujourd'hui, la droite, les Républicains, pensent qu'il faut reprendre le contrôle et valide nos propositions. Encore un effort, M. Darmanin, pour valider nos propositions et reprendre le contrôle. Mais je pense qu'il n'y en a pas. – Alors, on a compris, reprendre le contrôle, c'est l'élément de langage du jour, c'est ça ? – Non, non, c'est ma façon de m'exprimer aujourd'hui. Peut-être que je trouverai un autre élément. – Et qui résonne effectivement, – Ça dit très bien les choses. – Reprendre le contrôle. Reprendre le contrôle sur BFM. – Ah, écoutez, je me souviens qu'Emmanuel Macron avait indiqué pendant l'élection présidentielle qu'il allait choisir les journalistes auxquels il allait parler. Vous vous rappelez, il avait dit, par exemple, les journalistes de santé qui me poseront des questions sur la santé, il faut que ce soit des spécialistes de la santé, sinon je ne répondrai pas. – On va préciser quand même, il y a une nouvelle journaliste qui arrive à BFM qui ne plaît pas au Rassemblement national. Pardonnez-moi, oui, au Rassemblement national. Et donc, vous avez décidé, dites-moi si vous confirmez, de boycotter, en fait, c'est la chaîne. – Bernard Della, qui l'a évoqué dans une boucle WhatsApp. – Vous boycottez ou pas ? – Ne traite pas le Rassemblement national depuis un certain nombre de semaines. Il n'a plus de journaliste, j'allais dire, référent du Rassemblement national depuis un certain nombre de semaines. – Qui couvre l'actualité du Rassemblement national. – C'est assez original, d'ailleurs, pour le premier parti d'opposition. Aujourd'hui, on nous propose d'être suivi par une journaliste qui a fait ses armes à quotidien et qui avait la spécialité de désinguer le Rassemblement national. Alors, il y a un côté provocateur, au minimum, de BFM. Je ne doute pas que nous reparlerons à BFM, que BFM nous reparlera. Mais nous avons voulu montrer que nous n'étions pas dupes. Nous ne sommes pas dupes de la façon dont nous sommes traités par un certain nombre de médias. – Mais ça montre aussi que vous choisissez les journalistes qui couvrent. – En fait, on a pris le modèle d'Emmanuel Macron qui avait dit, moi, je choisis les journalistes qui me suivent et qui me couvrent. On s'est dit, si Emmanuel Macron peut le faire avec tous les journalistes, peut-être qu'on ne nous en voudra pas à un moment de montrer que BFM se comporte très mal. – Mais dans une démocratie qui fonctionne bien, on choisit les journalistes qui vont en partie politique. – Non, d'ailleurs, nous ne les choisissons pas, parce qu'en général, nous n'avons pas beaucoup d'alliés dans la presse qui nous interroge. C'est le moins qu'on puisse dire. En général, on ne nous fait pas beaucoup de cadeaux. – Donc, vous retournerez sur BFM et répondre aux questions de Sophie Dupont. – Je souhaite qu'une relation s'apaise avec BFM, mais nous ne sommes dupes de rien. – Hier soir, Justine Trier, en moment de la Palme d'Or, qu'elle reçoit, c'en est vaguement, mais très sérieusement pris au gouvernement, les néolibérales, et entrant dans le débat des retraites, en considérant effectivement que la marchandisation, je cite ces mots, était partout. Est-ce que vous trouvez qu'elle a été injuste quand on connaît le régime des intermittents et les aides au cinéma et l'exception culturelle, qui manifestement semble être largement développée en France comme dans un seul pays, chez nous ? – Vous avez dit ça, vous avez dit, ils sont fous ? – Non, mais j'ai envie de dire, Mme Trier, il ne fallait pas voter Macron, puisqu'elle n'est pas contente, puisqu'elle se plaint, il ne fallait pas voter Macron. Or, tout ce système… – Elle a voté Macron ? – Tout le système, en tous les cas, elle n'a probablement pas voté Marine Le Pen. – On pensait qu'elle n'a pas voté Marine Le Pen, c'est assez probable. – Ce n'est pas pareil. – Ce n'est pas pareil, c'est le même résultat au bout du compte. Tout ce système showbiz était bras dessus, bras dessous pour faire barrage à Marine Le Pen. Aujourd'hui, il déplore la politique Emmanuel Macron. Tout ça est assez hypocrite. Donc, moi, je pense qu'il y a effectivement un cadre dans notre pays qui protège le développement du cinéma, qui finance le cinéma, qui est assez ancien d'ailleurs, parce que, que ce soit l'exception culturelle ou le financement du cinéma qui repose sur à la fois les contributions des entrées, mais aussi des chaînes, etc., me semble être un bon système qui fonctionne bien. – 1946. – Elle dit qu'elle souhaite que ce gouvernement ne s'attaque pas à cela. Moi, j'entends, effectivement, il y a toujours des menaces, parce qu'avec un gouvernement qui déconstruit tout ce qui bouge, on peut se sentir à un moment menacé. Mais pour le reste, il ne fallait pas voter Macron pour me trier. – Un mot là-dessus, ce matin, Laurent Wauquiez dans le JDD parle, évoque la question de la censure culturelle, de la guerre culturelle. Ça, c'est au cœur de votre politique aujourd'hui, ça. J'ai même eu des colloques anti-woke chez vous. – Oui, oui, mais le wokisme, c'est quoi ? C'est la censure, l'idéologisme, la contrition. C'est l'inverse de l'universalisme. Le wokisme, c'est une nouvelle façon d'aborder… – C'est l'éveil des minorités et des droits des minorités aussi. – Non, c'est des droits spécifiques pour des personnes spécifiques. Moi, je serais toujours intéressé aux mêmes droits pour tous. Ce qui n'empêche pas de combattre un certain nombre, d'ailleurs, de discriminations ou de difficultés. Mais le wokisme porte, et c'était la journaliste qui, je crois, qui se définit elle-même comme de gauche, Nathalie Henrique. Peut-être, je me trompe sur son nom, dans le Figaro. Une sociologue, pardon. Dans le Figaro qui s'exprime et qui exprime les choses de façon très claire. Je pense qu'il y a une menace avec ce wokisme qui, sous des airs, j'allais dire, un peu bisounours, bien-pensants, installent des hiérarchies dans notre société qui me semblent être totalement à l'inverse des valeurs universalistes auxquelles, moi, je suis attaché. – Alors, le mot wokisme, il traîne dans l'actualité depuis quelques temps. Il y a un mot qui est apparu cette semaine, c'est le mot de décivilisation. J'aimerais vous entendre là-dessus. Marine Le Pen a dit, enfin, le Président a dit ce qu'on dit depuis longtemps. Moi, je dis en sauvagement, c'est la même chose. Vous avez aussi entendu la même chose ? – Qu'est-ce que c'est que la décivilisation ? C'est quoi ? C'est la crise des institutions d'autorité. En fait, c'est ça, c'est la dévitalisation de ce qui fait l'autorité dans notre pays. Et en cela, nous, nous le dénonçons depuis très longtemps. – Mais la question, c'est de savoir quand est-ce qu'on l'utilise, en fait, ce mot ? – Oui. Alors, est-ce qu'on l'utilise, par exemple, comme Emmanuel Macron, pour faire diversion ? Parce que moi, je crois qu'Emmanuel Macron est malin et il utilise des termes, il sait très bien. C'est un terme qui était celui de Renaud Camus, il en a fait le titre dans ses ouvrages, pas seulement. Mais on parle aussi d'un sociologue, moi j'ai regardé, qui s'appelle Norbert Elias aussi, dans les années 30. Mais il n'a pas exactement la même approche, d'ailleurs, que Renaud Camus. Donc, ou il l'utilise pour faire diversion, ou il l'utilise pour ce qu'on appelle trianguler, c'est-à-dire faire du en même temps, c'est-à-dire aller sur le territoire intellectuel d'un de ses opposants. Pour ça, il faut être assez fort. – Pour vous, il est chez vous, là ? – En tout cas, il valide ce qu'on dit, mais pour ça, il faut être assez fort sur ses propres bases, quand on s'aventure sur les territoires intellectuels des autres. Ou alors, encore une fois, je crois qu'il valide ce que nous disons. Mais je le crois sur ça… – Mais est-ce que surtout, vous, vous l'utiliseriez ? Parce que là, il l'utilise à l'occasion d'un accident de la route, d'un délit routier, où trois policiers ont été tués. Des policiers très jeunes. Mais est-ce que là, il y a un acte, un début de commencement, de processus, de décivilisation ? – Non, mais nous, on a parlé d'ensauvagement. Donc, on a nos propres termes, on n'a pas besoin d'aller les emprunter. – Non, mais je vous demandais, quand est-ce qu'on utilise ce mot-là ? Est-ce que là, on peut l'utiliser ? – Je pense qu'il y a un ensauvagement de la société. C'est le terme que moi, j'utilise. Je n'ai pas besoin d'aller chercher les termes des autres. Je pense qu'Emmanuel Macron avoue d'abord son impuissance face à tout cela, parce que ce n'est pas nouveau. Il avoue aussi une sorte de cynisme, parce qu'évidemment, il est co-responsable de la situation que notre pays traverse. Et puis, je vous le dis, il valide, mais je l'ai vu sur ce thème comme sur d'autres. Et par exemple, c'était sur le thème de la natalité. Il y a quelques semaines, pendant le débat des retraites, nous, on avait dit, pour une autre réforme des retraites, il faut activer des politiques natalistes dans notre pays. On nous a fait beaucoup de procès là-dessus. C'est une honte, vous voulez instrumentaliser le corps des femmes. Qu'est-ce que j'ai entendu il y a quelques semaines ? Emmanuel Macron dire, il faut lancer des politiques natalistes dans notre pays. Quand Marine Le Pen parle d'ensauvagement de la société, aujourd'hui, on a Emmanuel Macron qui, en écho, parle de décivilisation. Alors, donc, on a une première ministre qui vous tape dessus, et un président qui vous récupère, c'est ça que vous êtes en train de dire ? Parce qu'en fait, je pense qu'ils se disent que nous faisons, et je crois que nous faisons depuis très longtemps, les bonnes analyses, que nous avons, si je crois, les politiques qu'ils aimeraient mettre en œuvre, que nous avons, je crois, les bonnes solutions, mais qu'ils sont piégés par leur positionnement à la fois idéologique. – Mais que vous n'avez jamais mis en œuvre. – Eh bien, nous n'avons jamais été aux responsabilités. – Mais nous essayons d'y être. – À propos de politique publique, toute la réforme des retraites s'est faite sur un déni absolu, il n'y a pas de déficit, on peut encore dépenser sans compter. On voit là qu'on commence à avoir des problèmes sur l'endettement, sur les déficits, que les agences de notation sont aux aguets. Est-ce que ça vous incite, vous, à revoir votre projet, qui est quand même assez coûteux, on l'a vu sur les retraites, on le voit aussi quand vous dites baisse de la TVA. Est-ce que vous vous dites, bon, on est rentré dans un nouveau cycle et il faut faire attention à la dépense publique ? – Alors, la dépense publique, c'est les gens qu'on nous a fait passer dans les élections pour des experts qui l'ont fait exploser. C'est les 600 milliards d'euros de dette d'Emmanuel Macron. La dépense publique, ce sont ceux qui nous gouvernent qui en sont responsables. – Non, mais si vous accédez à un pouvoir, vous allez nommer à chaque fois que vous êtes budgétaire. – Nous considérons que la réforme des retraites qu'a mis en place Emmanuel Macron, elle va coûter très cher. Pourquoi ? Parce que quand vous obligez des gens à travailler plus longtemps, jusqu'à 64 ans, que ces gens sont, et moi j'en rencontre tous les jours, j'étais hier dans ma circonscription à Écodin et j'en rencontre, qui sont dans le BTP, qui sont dans des EHPAD, etc. Ils vont avoir des accidents, évidemment, de santé plus nombreux. Ils vont se mettre en arrêt maladie. Tout ça a un coût tellement énorme que ça tue le gain financier qu'on nous a vendu. – Parce qu'il y aura plus de travail, plus de cotisants et un équilibre entre qui. – Non, ça c'est la même chanson que celle qu'on nous avait vendue sur 1200 euros de retraite à tout le monde. – Je vous dis juste que pourquoi dans tous les pays on fait ça si c'est aussi nocif ? – Et j'ajoute que, parce que c'est très mal calculé dans notre pays, on a fait n'importe quoi avec cette réforme de retraite. Et j'ajoute que le coût de ce qu'ils ont appelé les amortisseurs, c'est-à-dire ce qui rendait la réforme soi-disant plus douce, était de mémoire 6 milliards d'euros. Donc, pour une réforme qui devait faire gagner de l'argent, c'est une réforme qui, au final, au mieux n'en fera pas gagner, au pire, en coûtera. Et en plus, elle coûtera en travail, en vie, en effort, à la France qui travaille ou à la France qui aimerait d'ailleurs travailler. – Et si elle permet à la France que la note de la France soit moins dégradée ? – Ça rapportera de l'argent à la France. Parce que ça veut dire que la France pourra emprunter moins cher sur les marchés. – Non, ce n'est pas aussi simple que ça, parce que je crois que, d'abord, ça ne le permettra pas, mais surtout, c'est un projet de société, la réforme des retraites. C'est quelle société vous voulez quand vous arrivez à la fin de votre vie professionnelle ? – Pas à n'importe quel cours. – On avait fait une évaluation budgétaire qui, je crois, se tenait et qui permettait de démontrer qu'on pouvait… – Qui était chère, qui était très chère. – … 9 milliards d'euros par an, voire 10 milliards, peut-être, dans les plus mauvaises années, mais qui étaient absorbables. – Mais que les taux d'intérêt remontent, ce n'est pas grave ? – Ça, c'est autre chose. Et il ne vous a pas échappé que les taux d'intérêt remontent ou baissent, pas uniquement en fonction de la réforme des retraites ? – Non, non, en fonction des réformes en général. – Voilà, et de celles qu'on ne fait pas, en particulier. – Y compris du RSA, la débilisation du journal. – Et de celles qu'on ne fait pas, en particulier. – Cette semaine, il y a eu l'Assemblée générale de Total. Ça a été extrêmement violent. Il y a eu beaucoup de manifestations devant l'Assemblée générale. Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, a demandé à Total d'en faire davantage. Est-ce que, selon vous, est-ce que, selon le Rassemblement national, Total en fait assez ? – Alors, plusieurs choses. D'abord, il y a la forme. – Assez, évidemment, pour lutter contre le gouvernement climatique. – Je déteste les histoires de blocage, d'empêcher des gens de se réunir, etc. C'est vraiment l'extrême-gauche qui empêche toujours les autres de penser, de se réunir, de parler. Je trouve ça lamentable. Alors, ils peuvent taper sur des casseroles ou empêcher les réunions. Malheureusement, parfois, le cours du monde continue ainsi. – D'accord, mais sur le fond. – Sur le fond. Total, c'est à la fois une grande entreprise française. Ça ne sert à rien de lui taper dessus. Mais Total pose des problèmes. Ils ont une politique, effectivement, où ils continuent à soutenir de nombreux projets sur les hydrocarbures. Et puis, le symbole de l'augmentation de 10% du salaire de Patrick Pouyanné passe très mal dans ces périodes. Je pense qu'effectivement, il faut aller sur des politiques qui soient des politiques de taxation des super-profits. Nous l'avons proposé à l'Assemblée nationale. La gauche, Renaissance bien sûr, mais la gauche a voté contre nos propositions de taxation des super-profits. Il faut aller sur des politiques de développement d'autres énergies. Je pense par exemple à l'hydrogène et ne pas s'enfermer dans le corner de l'électrique sur lequel aujourd'hui la Chine a la main. Et je crains qu'en abandonnant le moteur thermique, eh bien, on puisse demain se retrouver dans une impasse. Donc, je pense que ça ne sert à rien de taper comme des malades sur Total. Total doit faire des efforts. On doit taxer leurs super-profits. On doit être plus exigeant d'eux. Je note aussi qu'ils ont un plan sur les énergies renouvelables. Il faut regarder les choses telles qu'elles sont, qu'il faut revoir. Mais un tiers d'investissement seulement ? Un tiers seulement, c'est passé. C'est évidemment passé. Et c'est là où Elisabeth Borne, au lieu de raconter n'importe quoi sur Radio-J, serait peut-être un peu plus utile. Deux petites questions. Sur l'ISF climatique, il a été proposé dans le rapport de Pisani-Ferry de rajouter un impôt pour les gens qui gagnent le plus d'argent de manière à financer la décarbonation et la suite. Vous trouvez que c'est une bonne idée d'augmenter les impôts des riches ou non ? Non, mais moi, ça suffit. Les impôts dans ce pays, notre pays n'en peut plus. Et d'ailleurs, ce ne seront pas les riches qui seront touchés, ce seront les classes moyennes. Donc, pas l'ISF climatique. En revanche, il faut des investissements, il faut des incitations financières. Et l'État doit être exemplaire, car je vous rappelle qu'en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre ou le bilan carbone, l'État n'est pas exemplaire, contrairement en particulier. L'État coûte plus cher quelque part que les particuliers. Sur la baisse de 2 milliards pour les classes moyennes, annoncée par Emmanuel Macron, la fin de son deuxième quinquennat, on baisserait les impôts des classes moyennes, justement là. Je dirais que c'est une bonne idée. Vous avez le droit d'y croire. Quand les taxes foncières augmentent et qu'elles dépassent ce que coûtait la taxe d'habitation, moi, je crois que c'est encore les éternelles arnaques de ce gouvernement. Merci Sébastien Chenu d'avoir passé un bout d'autre dimanche-midi avec nous. Sébastien Chenu laisse sa place à Priska Thévenot, députée des Hauts-de-Seine qui nous rejoint. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation également. Je reviens sur ce qui s'est passé hier au Festival de Cannes. On en a parlé il y a un instant avec Nathalie, mais j'aimerais aussi votre point de vue là-dessus hier soir. Je précise sur la scène mondiale du Festival de Cannes. Justine Trié, Palme d'Or pour Anatomie d'une chute, s'en est pris très fortement à votre gouvernement, qu'elle a qualifiée de néolibérale. La ministre de la Culture s'est dite estomaquée. Roland Lescure, ministre de l'Industrie, parle d'ingratitude. Pourquoi de telles réactions ? Je pense qu'effectivement, comme vous l'avez dit hier, nous étions sur une scène internationale où nous avons eu la chance, petit cocorico, de voir notre pays mis à l'honneur. Nous aurions pu parler, effectivement, de tas de sujets plutôt que de venir taper comme un sourd sur notre pays. Ça s'apparente, excusez-moi du terme, mais un peu à une espèce de rébellion de salon qui cache son nom, mais qui s'assume pleinement. Parce que dans quel pays a-t-on le plus aidé les artistes pendant la période Covid ? C'est bien la France. Dans quel pays on subventionne la création avant même de savoir, a priori, si cette création va un jour connaître un public ? Dans quel pays on a un président de la République, Emmanuel Macron, qui annonce 350 millions d'euros dans le cadre de France 2030 pour aider à la formation du monde audiovisuel, pour promouvoir et développer le 7e art ? Alors oui, il y a une réforme des retraites. Mais pourquoi autant de gratitude, à votre avis ? Qu'est-ce qui fait qu'Emmanuel Macron et que la politique d'Emmanuel Macron soulèvent autant d'oppositions dans le futur ? Là, il y a un mélange des genres, effectivement. Effectivement, ce qu'on a entendu hier, c'est un sujet sur la réforme des retraites. Et bien là encore, oui, il y a une réforme des retraites. Oui, nous avons eu mandat, nous, la majorité présidentielle, pour mettre en œuvre cette réforme des retraites. Mais à l'heure où nous avons... Vous ne pouvez pas dire ça, pardonnez-moi. Non, c'est un argument... Non, mais attendez, je vais me déterminer. Non, mais on ne peut pas dire qu'il a eu mandat pour faire cette réforme-là. Pour proposer cette réforme des retraites, si. Il a eu mandat pour proposer cette réforme des retraites. Quand on est élu sur un front républicain, on a mandat pour faire cette réforme-là ? Excusez-moi, je vais le redire peut-être différemment. On a tendance en permanence à venir commenter le second tour des élections présidentielles. Second tour. C'est une réalité. Il y a eu un premier tour des élections présidentielles. Et sauf erreur de ma part, Emmanuel Macron est arrivé en tête du premier tour des élections présidentielles. Donc 26% des électeurs, ça suffit pour avoir mandat ? Je pense qu'il faut en finir avec cette petite musique qui viendrait attendre le fil de dire que nous ne serions pas légitimes. Si nous sommes légitimes et pas... Non, mais là, on confond deux choses. C'est pas ce que je suis en train de dire. On parle d'une réforme. On parle pas de la légitimité d'un... Eh bien, nous avons eu mandat pour proposer le programme d'Emmanuel Macron qui a été élu au second tour des élections présidentielles et qui est arrivé en tête au premier tour des élections présidentielles. J'en finis sur le sujet du cinéma puisque c'était celui-là. Le sujet de la réforme des retraites a été abordé hier dans le cadre du cinéma en France. Il y a eu un certain nombre, voire beaucoup de régimes spéciaux qui ont été supprimés dans le cadre de la réforme des retraites. Un des régimes qui est resté, c'est celui des intermittents. Elle ne parlait pas que des intermittents et du cinéma. Elle évoquait un gouvernement sourd aux revendications des Français. Je pense qu'il est important... C'était pas un discours qui était uniquement sur le cinéma. Je pense qu'il est aussi important de le souligner. Oui, nous avons la chance de défendre l'exception française culturelle et nous devons aujourd'hui être aussi capables de le reconnaître. Françoise. Alors, vous défendez fortement la réforme des retraites. Est-ce que vous avez la potion magique pour éviter toute cette crispation autour de la proposition de loi Liotte, c'est-à-dire cette proposition de loi qui est déposée par Charles de Courson et soutenue par l'opposition le 8 juin pour essayer d'abolir la réforme des retraites qui vient d'être votée ? Qu'est-ce que vous conseillez-vous ? Qu'on aille au débat, que ce soit déclaré anticonstitutionnel ? Est-ce que Yael Lebrun-Piévé, la présidente de l'Assemblée nationale, doit dire qu'il ne faut pas la discuter ? Quelle est votre solution ? De façon très factuelle. Deux choses. Déjà, effectivement, ce n'est pas une proposition de loi, c'est une abrogation de loi. C'est quand même assez inédit qu'on ait un texte qui soit promulgué et que quelques semaines après, Tout est inédit. On est une volonté. Dans ce cycle-là, tout est inédit. Et ça va être inédit, je vais finir ma phrase, et qu'on ait une volonté de l'abroger directement après. Ce qui est aussi inédit, c'est qu'on est en train de se dire que 15 milliards d'euros de dettes supplémentaires du coût, eh bien, on peut simplement le gager sur le tabac, alors même que d'un point de vue de santé publique, on devrait au contraire essayer d'en finir avec ce cancer, pardonnez-moi du mot. Donc, maintenant, de façon factuelle, je suis en commission des affaires sociales, je siège dans cette commission, et mercredi, je serai en commission des affaires sociales pour débattre, étudier cette proposition de loi du groupe Liotte. Vous savez ce qu'il y a dedans. Donc, le problème, c'est de savoir qui portera la responsabilité de la loi sur les retraites. C'est-à-dire, en clair, pour ceux qui n'auraient pas tout compris, les subtilités, moi, j'ai mis du temps à le faire, des médias, où vous dites que c'est inconstitutionnel comme ça, vous êtes tranquille et ça ne sera même pas débattu, mais vous vous exposez à ce qu'il y a un retour de ressentiment comme au moment du 49.3, soit vous acceptez de voter et de toute façon, le vote n'ira pas plus loin puisque ça restera à l'Assemblée, mais symboliquement, vous donnerez l'impression que l'Assemblée rejette cette réforme. Qu'est-ce qui est le moins pire ? Est-ce qu'un débat est nécessaire ou pas ? Est-ce qu'un débat a eu lieu sur la réforme des retraites ? Nous n'avons pas pu avoir de débat sur la réforme des retraites, soyons très clairs. Qu'est-ce qu'il le faut ? Ceux qui, aujourd'hui, ceux qui, ceux-là même aujourd'hui, nous disent... Arrêtez. Je veux dire, je veux bien... Pardonnez-moi de poser une question. C'est l'occasion de l'avoir, ce débat, non ? Pardonnez-moi cette formule de rhétorique. Mais ceux-là même qui ont empêché, qui l'ont dit micro-ouvert au sein de l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle, mais aussi bien en commission qui nous ont dit nous refusons le débat et nous ferons tout pour qu'il n'y ait pas de débat, nous expliquent qu'aujourd'hui, plutôt demain, ils seraient prêts à faire le débat. Est-ce que vous n'êtes pas coincés ? Il ne s'agit pas d'être coincés. Il ne s'agit pas d'être coincés. Non, mais dans les deux cas, vous perdez, en fait. C'est ça qui est compliqué pour vous. Vous faites quoi ? Voilà. La question, c'est exactement celle-là et merci de la poser. Ce n'est pas nous. Le sujet, ce n'est pas nous. C'est vous. C'est de savoir si Emmanuel Macron vous dit on va au vote ou on bloque. Le sujet, c'est fondamentalement notre pays. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire qu'on a raison. Non, pas mais d'accord. Nous avons aujourd'hui quand même un pays, effectivement, sur lequel nous devons retravailler nos équilibres budgétaires. Pas simplement pour faire plaisir à Emmanuel Macron ou la majorité présidentielle, mais pour assurer la stabilité, la pérennité de notre modèle social. Ce modèle même que nous avons hérité et que nous devons être en capacité de transmettre. Mais aussi pour dégager des manœuvres, pour investir dans l'éducation, dans les politiques de soi. Politiquement, on va prendre les choses autrement. Est-ce que le groupe Renaissance, est-ce que vous, vous êtes sur la même longueur d'onde qu'Elisabeth et Emmanuel Macron, c'est-à-dire, en gros, c'est inconstitutionnel, Yael Brown-Pivet n'a pas pris ses responsabilités et nous, on va considérer que ça ne l'est pas et puis, on passe à autre chose. C'est simple comme ça. Je viens de vous le dire juste avant, pardonnez-moi si je n'ai pas été assez claire du coup, c'est inconstitutionnel du fait de ce gage de 15 milliards d'euros sur les cigarettes. Je veux dire, maintenant, le texte va arriver sauf et hors de ma part en commission mercredi, je ne vais pas aller bouder dans mon coin. Je vais prendre mes responsabilités et je vais aller débattre en commission. Non, mais la question, c'est est-ce qu'on va réussir à calmer la contestation pour reprendre les mots de Justine Trier hier ou la colère qu'il y a dans le pays ? Est-ce que cette séquence-là, elle n'est pas redoutable pour le gouvernement et donc, comment vous allez la gérer ? Est-ce que ça va calmer les gens ? On va la gérer comme on le fait depuis toujours. C'est-à-dire que, bien évidemment, nous sommes mobilisés, engagés au sein de l'Assemblée nationale aussi bien en commission que dans l'hémicycle mais nous sommes aussi également mobilisés et engagés sur le terrain donnent en circonscription. Et moi, je le dis de façon très claire, hier, j'étais à Meudon, je n'ai pas entendu parler de ce sujet de la réforme des retraites. Nous sommes en train de parler de l'éducation, nous sommes en train de parler des incendies de forêt, nous sommes en train de parler des soignants. Bien évidemment, je ne nie pas qu'il y a une contestation très forte sur la réforme des retraites. Meudon n'étant pas l'épicentre de la contestation contre la réforme des retraites. Je suis à Meudon, pardonnez-moi. Pour des tas de gens qui nous écoutent qui ne savent pas où est Meudon, Meudon, c'est dans les Hauts-de-Seine, c'est une commune très favorisée, on est loin. Il n'y a pas que... Attendez, attention, à venir dire que... Non, mais c'était juste un sous-texte. Alors, il y a un mois, j'étais à Bordeaux, il y a deux mois, j'étais à Célesta. Je peux aussi vous faire la liste si vous voulez. Je pense qu'on n'est pas aujourd'hui dans un enjeu où en plus, alors qu'il y a une violence qui monte, on va commencer à opposer les territoires de France les uns aux autres. La réforme de retraite concerne... Les Français sont passés à autre chose, on tourne la page. Justement, on ne tourne pas la page, on continue à écrire l'histoire. On ne peut pas rester éternellement bloqué dans ce jour sans fin que certaines oppositions voudraient nous cantonner à faire. Nous devons avancer, nous avons mandat, tous, tous, pour le faire. Et c'est ce que les Français nous demandent de faire. Précisément, il y avait le Président de la République qui avait posé 100 jours. Je crois qu'on est à peu près à la moitié de ces 100 jours. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir fait la moitié du chemin qu'avait tracé le Président de la République ? Ce que je constate, c'est qu'il y a toujours un sujet sur la violence. Je venais d'en parler juste avant et il y a un sujet sur la violence. C'est-à-dire ? Cette violence qui est là, qui n'est plus du tout larvée, qui est sans gêne, sans pudeur, qui s'exprime partout, sur tous les lieux. On a eu des drames dans notre pays récemment. Vous parlez de la décivilisation, là, ou pas ? On pourrait en parler de la décivilisation, oui, tout à fait. Mais vous pensez que maintenant, ça empêche d'avancer, cette violence ? Et est-ce qu'il faut s'y attaquer ? Comment ? Est-ce que c'est un sujet pour vous ? Oui. Alors ? Ça n'empêche pas d'avancer. Nous devons continuer à avancer, mais sans avoir les mains sur les oreilles, sur les yeux et sur la bouche. Nous devons pouvoir dénoncer, mettre des mots dessus, mais trouver des explications et des solutions à cette violence qui monte de façon très claire. Mais qui monte où, précisément ? Elle monte partout. Vous la ressentez, vous, en tant qu'élu, sur le terrain ? Non, mais je peux plus la ressentir, par exemple, sur les réseaux sociaux, où pendant très longtemps, c'était ce qu'on appelle des trolls, qui venaient, effectivement, m'insulter et avoir des propos un peu étonnants pour ne pas dire autre chose. Aujourd'hui, non. Ce n'est plus des trolls. Ce sont des gens qui avancent à visage découvert, plus sous couvert de l'anonymat. Et, effectivement, on reçoit des courriers. Moi, j'ai reçu des courriers aussi. C'est assez étonnant. C'est beaucoup les femmes qui reçoivent des courriers. Mais qui venaient dénoncer mes parents, qui venaient dénoncer mes enfants. Donc, oui, bien sûr. Bien sûr qu'il y a cette violence. Bien sûr que nous en sommes témoins. Et bien sûr que cette violence, au-delà des élus, elle touche aussi toutes celles et ceux qui représentent l'autorité de l'État ou une forme d'État. Les forces de l'ordre, les enseignants, les soignants. Il faudrait vraiment ne pas comprendre ce qui se passe pour venir nier aujourd'hui cette violence. C'est quoi votre réaction et vos solutions ? Déjà, ne jamais baisser les bras et n'accepter aucune forme de violence. Parce que c'est ce que nous avons vu au sein de l'hémicycle, qu'il y avait un peu de la dénonciation. à chaque attaque, vous poursuivez en justice, comment vous faites ? Quand j'ai eu effectivement des lettres de menace, oui, bien sûr, j'ai porté plainte. Vous aviez commencé à faire un lien entre l'Assemblée nationale et les violences dans les rues, c'est ça ? Et la violence en général. Quel lien vous faites ? Il y a de la dénonciation de violences à géométrie variable au sein de l'Assemblée nationale. De façon très claire, quand il a s'agit de soutenir un maire qui, parce que victime de violences extrêmement fortes, victime d'agressions, il fallait se lever pour le soutenir. On parle de Yannick Maraise à Saint-Brévin. Tout à fait, monsieur. Eh bien, il y a une partie de l'hémicycle qui ne s'est pas levée. Vous parlez des rues de l'Assemblée nationale. Tout à fait. Autant le nommer. Et le climat ? Sur le climat à l'Assemblée nationale, est-ce que vous considérez, vous comme certains, qu'il y a un lien, une porosité entre la violence des débats et la violence de la société ? Il peut y en avoir un. Et effectivement, vous avez raison, on doit y prendre toute notre part. Moi, la première. Nous devons permettre d'apaiser les débats. Mais maintenant, réduire cela à simplement ce qui se passe dans l'hémicycle, on ne pense pas. Mais je reviens sur le thème de décivilisation, pardonnez-moi, parce que le fait de l'utiliser de la part du président, ça calme les choses ou pas ? Ou est-ce que ça a tendance au contraire à les envenimer ? Est-ce que c'est... D'utiliser ce genre de mots ? D'utiliser ce genre de vocabulaire ? Pourquoi ce genre de vocabulaire ? Parce qu'on sait qu'il est notamment, par exemple, assimilé à l'extrême droite. On en a parlé tout à l'heure avec Sébastien Chenu. Donc, est-ce qu'effectivement, c'est une bonne manière d'aborder les choses pour essayer de temporiser et de calmer la colère qui est en ce moment dans notre pays ? Puisque c'est ça. Pardonnez-moi, mais en sommes-nous, on aurait dû à cela aujourd'hui. À considérer que nous sommes plus là pour commenter des phrases, des petites phrases et peut-être essayer d'extrapoler... Pour nourrir et venir alimenter des polémiques plutôt que de faire de la politique. Je pourrais commenter à la surface effectivement ce que vient de dire M. Sébastien Chenu. Le terme de décivilisation est un terme de recherche employé, utilisé par Norbert Elias qui est un sociologue et excusez-moi, on va se le dire de façon très claire, ce n'est pas un sociologue d'extrême droite. Maintenant, on pourrait venir essayer de trouver l'origine de ce mot. Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt travailler sur les causes de cette violence ? Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Ne nous trompons pas encore de débat. N'essayons pas de nourrir des polémiques qui viendraient venir toujours en permanence, nous mettre les uns contre les autres sur le sujet de la violence. La violence dans notre société qui aujourd'hui se répand sur tous les domaines et à l'encontre de tout le monde, nous devons plus que jamais être les uns à côté des autres. Mais la difficulté, c'est que c'est la répression au fond contre la violence et la répression, elle appelle aussi une montée de la violence. Donc comment vous sortez de ce cercle vicieux ? La répression. À chaque fois qu'il y a violence, il y a toujours dire on va dursir telle loi et tout ça. Et donc on est dans un processus répressif qui au fond fait que les autres aussi disent les flics sont violents, l'État est violent, tout le monde est violent et donc ça alimente un processus. Comment vous arrivez à remettre de la civilité dans les relations sociales ? C'est ça. Déjà, on va remettre aussi les choses dans le bon ordre. Je me permets de reprendre la phrase que vous avez dite. Les flics ne sont pas violents. C'est ce qu'on entend, c'est la petite musique. Justement, il faut lutter contre cette petite musique. Il faut aussi pouvoir lutter. Il faut lutter contre la petite musique ou contre les images de violence commises par des policiers ? Vous voyez la différence ? Non, mais je vous pose la question. C'est pour ça que je me permets. Je dis encore une fois que l'institution de nos forces de l'ordre n'est pas violente. Il n'y a pas une violence comme on l'entend aussi sur certains bancs. Par contre, effectivement, la famille des policiers n'est pas hermétique qu'est-ce qui se peut se passer dans la société. Et il y a des attitudes, des actes singuliers, personnels, qu'il faut dénoncer. Et d'ailleurs, ils sont dénoncés. Le préfet Nunez l'a d'ailleurs fait. Donc, je pense que le plus important, c'est de pouvoir remettre les mots sur les bons phénomènes et attention à ne pas vouloir aller trop vite dans nos débats, dans nos combats, à généraliser puisque finalement, on n'arrive plus à comprendre ce qui se passe dans notre pays. Le risque de l'immobilisme est là si on veut apaiser la société alors que vous êtes plutôt sur la réforme perpétuelle. Le prochain cap, c'est quoi ? On avait beaucoup entendu parler d'un texte sur l'immigration. On en a parlé tout à l'heure. On nous avait dit juin, on nous a dit septembre. On nous a dit on prépare en juin et on soumet en septembre. Gérald Darmanin essaie de jeter un pont vers les LR pour essayer d'avoir une majorité. Quelle est votre position ? Est-ce que vous restez sur les deux jambes ? La jambe, on régularise dans les secteurs en tension les personnes qui n'ont pas de papier et d'un autre côté plus de sévérité pour expulser ? On en est où de ce débat ? Vous l'avez très bien résumé. Ça va se faire ? Vous allez essayer ? Ou alors vous allez vous dire oh là là ça va être encore un 49.3 ça va mal finir ? Non, non, pas du tout. Je pense qu'il faut aussi peut-être accepter dans la configuration actuelle de notre champ politique avec une dose de proportionnelle à l'Assemblée nationale que le temps du débat politique ne suit pas forcément le tempo du débat du temps médiatique. Et donc oui ça prend du temps ça se travaille ça ne veut pas dire qu'on va forcément y arriver mais ça veut dire que ça se travaille. Et donc nous avons là des jours et des semaines pour arriver à travailler cela sachant que un texte a quand même été voté, débattu en commission des lois au Sénat. Donc nous avons une base encore une fois ça serait quand même assez étonnant de se dire qu'on doit pouvoir travailler ensemble qu'on doit pouvoir travailler sur la base de compromis et vouloir que ça se fasse d'un claquement de doigts. Non je ne veux rien du tout simplement on entend que l'exécutif redoute énormément un succès de Marine Le Pen la prochaine fois et qu'on se dit peut-être que certains trouvent qu'il faut régler un certain nombre de choses en attendant qu'elles montent. Donc pour régler les choses il faut prendre des textes c'est pas que j'ai une obsession du temps médiatique rapide je vous dis simplement vous est-ce que vous pensez qu'il y a urgence ou alors que finalement c'est pas le problème pour l'instant que c'est le pouvoir d'achat l'inflation voilà je vous demande votre opinion. Non non j'entends ce que mais tout à fait le sujet bien évidemment de l'inflation du pouvoir d'achat de la bonne répartition de la richesse créée au sein de l'entreprise sont des sujets extrêmement importants pour les français et il serait faux de dire qu'il ne se dit pas d'un sujet prioritaire absolument pas et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a commencé cette législature sur ces sujets là je ne dis pas qu'il ne faut pas continuer il faut pouvoir continuer à avancer sur ces sujets là mais on doit aussi pouvoir adresser d'autres enjeux qui nous ont été aussi mis sur la table même si après la séquence des retraites on peut se dire qu'il est compliqué dangereux de tendre la main de la part du gouvernement à la droite républicaine on doit pouvoir avancer bien évidemment dans le cadre des valeurs qui sont celles de notre pays et de l'héritage que nous avons sans totem ni tabou sur les sujets qui nous sont adressés et encore une fois on n'a pas commencé par le texte de l'immigration on a commencé fondamentalement sur le pouvoir d'achat pour pouvoir mettre en place le pouvoir d'achat dès la septembre ce qu'on ne comprend pas très bien c'est au fond comment peut être voté ce texte c'est-à-dire est-ce que vous êtes obligé de faire des concessions très fortes à la droite sans être absolument assuré d'avoir son vote ce qui risque d'être le processus des retraites est-ce que vous tenez une position extrêmement équilibrée quitte à passer par un 49-3 quelle est votre préférence à vous ? ma préférence c'est qu'on reste sur effectivement nos lignes et c'est pour ça que là j'ai plutôt renvoyé la balle du côté des républicains de façon très claire mais est-ce que vous avez la possibilité de rester sur vos lignes au fond est-ce que vous bien sûr la question des lignes que vous me posez à très juste titre nous sommes très droits sur nos lignes en revanche est-ce que les républicains le sont en permanence c'est peut-être ça et donc l'enjeu que nous avons aujourd'hui c'est je pense qu'il est important qu'on puisse continuer à exister chacun sur nos lignes politiques sans avoir à nous renier or on a vu qu'au cours des dernières semaines et derniers mois il y avait peut-être aussi ce sujet de lignes politiques au sein d'une partie de l'air sur l'équilibre budgétaire sur le traité européen c'est ça qu'il faut questionner aujourd'hui le risque c'est quand même d'agiter un sujet et puis de ne pas trouver au fond la solution parce qu'il n'y aurait pas d'accord alors on doit faire quoi on ne doit rien faire bah non c'est le sujet donc la question d'où la question nous sommes aujourd'hui rentrés sur une phase de débat sur une phase de discussion sur une phase de travail aussi bien avec effectivement LLR mais il n'y a pas que LLR il y a aussi une partie des centristes notamment des centristes avec le sénateur Hervé Marseille que je connais bien puisque c'est la description voilà donc c'est pour ça je me permets de le dire et encore une fois on ne peut pas a priori dire ça va être compliqué on n'y va pas ces sujets sont des sujets extrêmement importants vous ne citez jamais la gauche il n'y a aucun accord possible avec une partie de la gauche là-dessus à votre avis voyons encore une fois je dis encore une fois pas de totem ni tabou avançons sur la base de nos valeurs pas de totem ni tabou est-ce que la dissolution par exemple ça pourrait être un moyen de sortir de l'immobilisme de la même façon je le dis aujourd'hui comme je l'ai dit c'est quoi l'état d'esprit des députés renaissance sur ce sujet il n'y a pas il n'y a pas de il n'y a pas effectivement excusez-moi mais de dogme à avoir dessus si nous sommes dans l'incapacité de faire avancer le pays de travailler pour le pays de effectivement remplir le mandat qui nous a été confié on peut prendre aussi la décision nous-mêmes de nous remettre en question donc encore une fois on n'est pas attaché à notre écharpe nous sommes de passage nous sommes de passage avec vraiment l'envie de pouvoir agir pour notre pays donc même si un sujet paraît dur a priori et bien nous devons y aller nous devons y aller il y a un sujet qui paraît dur et qui l'est c'est la question du dérèglement climatique cette semaine le rapport Pizani-Ferry évoque l'importance il a lui-même d'ailleurs dit un grand économiste très proche d'Emmanuel Macron lors de sa campagne de 2017 il dit moi-même j'ai pris conscience des enjeux sociaux qu'il y avait derrière des inégalités sociales et il appelle à effectivement augmenter les impôts pour financer cette question-là Bruno Le Maire a immédiatement fermé la porte c'est quoi le regard des députés sur ce sujet ? Alors mon regard sur ce sujet il est très simple c'est que quand la première des solutions voire la seule des solutions c'est par défaut de mettre une taxe en place ou d'augmenter une taxe je trouve qu'on est plus dans une démarche de trouver des coupables que de trouver des solutions donc je le dis de façon très claire aujourd'hui nous devons embarquer tout le monde sur ce sujet bien évidemment les entreprises et surtout les grosses entreprises qui représentent à peu près un peu plus de 50% de l'effort que nous devons faire nous devons pouvoir accélérer cela un certain nombre d'entreprises l'ont fait nous devons pouvoir continuer mais non la facilité serait pour moi de vous dire oui oui on va taxer de façon extrêmement importante etc je pense que nous sommes tous aujourd'hui conscients de l'enjeu climatique la facilité c'est pas en clair est-ce que philosophie enfin en clair la question de toi m'a été claire l'idée de taxer plus les riches c'est-à-dire faire quand même un truc qu'on appelait un ISF climatique qui remplacerait non pas le vieux qui n'existe plus est-ce que vous trouvez que philosophiquement ça c'est une bonne solution c'est-à-dire en gros est-ce qu'il faut aller faire payer les gens qui ont plus de moyens quitte à revenir sur les promesses d'Emmanuel Macron est-ce que ce serait juste de faire contribuer un peu plus les gens qui ont plus de moyens parce qu'ils seraient parce que par défaut c'est aussi parce qu'ils polluent davantage voilà ça voudrait dire que parce qu'on a plus de moyens on pollue davantage c'est souvent le cas non mais pour beaucoup de grandes entreprises oui mais pour le commun des mortels je ne sais pas et ensuite la question moi je sais qui prend l'avion et qui ne prend pas l'avion par exemple qui conduit des grosses grosses voitures et qui ne conduit pas des grosses grosses voitures oui non mais je vous entends mais la question est qu'est-ce qu'on ferait de cet argent vous me parliez tout à l'heure on finance la transition écologique je crois qu'on parle de ça je permets de finir ma phrase la question est qu'est-ce qu'on ferait de cet argent allons-y je ne suis pas en train de fantasmer on en parlait juste en début de cette émission de cet échange il y a un risque que Marine Le Pen arrive au pouvoir demain Marine Le Pen qu'est-ce qu'elle veut faire avec la transition écologique elle veut demander aux français de financer le démantèlement des éoliennes dans ce cas là est-ce que ça marche ce qu'on est en train de se dire augmenter les taxes pour démonter des éoliennes c'est un peu inquiétant d'entendre un parti de la majorité évoquer comme réponse politique ce qu'aurait fait Marine Le Pen vous pouvez essayer de tirer le trait comme vous voulez mais la question n'est pas là on vous demande juste et on aimerait comprendre quelles sont les solutions et comment on finance les solutions sont ce qu'on a commencé à mettre en place depuis maintenant 2017 c'est-à-dire aborder ce sujet de façon concrète arrêter de chercher des coupables et mettre en place des solutions dans le quotidien des français en poussant les entreprises à agir c'est-à-dire la fin du plastique c'est-à-dire l'augmentation des énergies nos capacités d'énergie renouvelable la filière nucléaire c'est-à-dire le plan haut qui vient d'être annoncé récemment voilà des choses très concrètes et puis effectivement il y a le sujet plus global sur l'enjeu social aussi qui est derrière c'est ces effets de rente sur lesquels nous devons pouvoir travailler et nous devons pouvoir éventuellement s'il le faut légiférer mais rappelons moi j'entendais tout à l'heure monsieur Chenu dire que nous n'avons pas fait travailler sur ce sujet des effets de rente bien sûr que si puisqu'on parlait du pacte pouvoir d'achat tout à l'heure le pacte pouvoir d'achat est en majorité financier par l'impôt que nous avons récupéré de ces effets de rente donc encore une fois il n'y a pas de totem sur le sujet mais simplement tirons le trait et acceptons que c'est un peu plus complexe non mais ce n'est pas une histoire de totem c'est une histoire de ligne directrice c'est tout donc alors en revanche sur l'histoire de l'allègement d'impôts des 2 milliards pour les classes moyennes dont Sébastien Chenu dit qu'on est complètement idiot si on y croit est-ce que vous pensez un que c'est faisable deux que c'est souhaitable et que les classes moyennes sont effectivement la cible sont les gens qu'on doit aider c'est-à-dire ceux qui sont trop riches pour être aidés comme les pauvres et pas assez pauvres pour voilà est-ce qu'aujourd'hui on a de nombreux français qui travaillent et qui effectivement sont trop riches pour avoir des aides et ne gagnent pas assez pour pouvoir vivre correctement du fruit de leur travail oui oui est-ce que nous sommes en train de découvrir le sujet non puisque nous avons commencé dès 2017 est-ce que c'est eux les priorités est-ce qu'il n'y a pas plus de gens pauvres c'est un problème de choix je pense qu'il ne faut pas opposer les sujets le pire serait de commencer à dire qu'on oppose les sujets absolument pas nous devons pouvoir adresser l'ensemble des sujets et nous sommes en capacité de le faire nous avons commencé à le faire depuis 2017 nous allons continuer à le faire la taxe d'habitation je suis désolée mais c'était un impôt une taxe profondément injuste et venir nous expliquer que l'Etat serait responsable de l'augmentation dans certaines dans certaines communes de la taxe foncière c'est pas vrai enfin je veux dire à un moment l'Etat oui est bien présent mais n'en levons pas leurs responsabilités la question c'est juste de savoir si financièrement la France a les moyens aujourd'hui d'accorder 2 milliards de baisse d'impôt et bien justement parlons-en peut-être jeudi après la proposition de loi Lyot le cercle est là aussi nous proposons si le lien est là je suis désolée quand on se dit que c'est 15 milliards d'euros horizon 2030 c'est pas anodin 15 milliards d'euros 2 milliards d'euros c'est pas anodin j'ai entendu ce matin Elisabeth Borne avoir un ton très offensif face au Rassemblement National est-ce que vous sentez qu'au fond il y avait quelque chose une main à reprendre et qu'il fallait éviter cette banalisation du Rassemblement National est-ce que ça lance une offensive plus générale dans les rangs de renaissance ou pas ? l'offensive ne s'est jamais arrêtée en tout cas je parle à titre personnel l'offensive ne s'est jamais arrêtée vous parlez de reprendre la main ben justement regardons les mains les mains de Marine Le Pen on a passé beaucoup de temps à commenter la main de Marine Le Pen qui caressait son char pendant des semaines et des mois et c'est pas un jeu de mots ce que je suis en train de dire regardons plutôt l'autre main celle qui va serrer les paluches de monsieur Orban monsieur Orban qui détricote minutieusement tous les droits aux femmes regardons à cette main aussi qui permet d'écrire des amendements à l'Assemblée Nationale ces amendements sur lesquels quand on les regarde il faut y aller il faut les regarder ces amendements vous n'avez aucune responsabilité dans la montée du Rassemblement National et bien je vous dis moi je les regarde tous ces amendements et j'en parle il y a des relents identitaires dans ces amendements là ou aussi cette main qui pointe du doigt les médias notamment récemment et Sébastien Chenu s'en expliquait devant vous en disant on choisit nos journalistes mais pas qu'on refuse l'extrême gauche et l'extrême droite vous ne mettrez jamais de poids d'égalité enfin entre l'un et l'autre de signes égales de signes égales non non merci merci beaucoup parce qu'elle a besoin d'avoir été notre invité Sébastien Chenu tu es là aussi en première partie de l'émission merci à tous d'avoir participé à cette émission Sofiane Actib Philippe Duclos en régie Amaury Bauchet et Jean-Philippe Ballas pour la préparation de l'émission merci à toutes les trois on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro de Questions politiques